Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième des prix de la saison. Ce week-end, les Formules 1 étaient à Bakou en Azerbaïdjan et ont testé un nouveau format. On perd pas plus de temps, on débriefe tout ça. Bon, on va forcément commencer par parler de ce nouveau format avec ses deux qualifications et ce sprint séparé. En vrai, j'ai pas forcément grand chose à en dire, j'ai déjà dit tout ce que je pensais du format sprint et je ne trouve pas que cette deuxième qualification le change grandement et que ça change grandement surtout le fond du problème et le fond de cette réflexion globale sur les changements de format de week-end. Bon, dans la colonne positive, j'aime le fait que le sprint ne soit plus une calife déguisée qui donne une fausse pole position. Voilà, on a un événement à part, sans grille inversée, qui n'a pas d'impact sur le vrai Grand Prix, ça me plaît plus. J'aime bien aussi l'idée du jour à part, un week-end au sein d'un week-end, ça donne un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus d'attaque aussi le jour J, même si c'est forcément en nuancé puisque dans les faits ça ne change pas grand chose. Et enfin, pour la question des essais en moins, puisqu'il n'y a qu'une heure dans ce genre de week-end, franchement, sur 6 week-ends, sur 23, je pense que c'est pas dérangeant, ça ajoute même du piment. C'est mieux que parfois 3 heures d'essais complètes. Mais bon, malheureusement, côté un peu plus négatif, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup de concentration pour finalement très peu de récompenses et toujours les mêmes. Ce sont les 4 top teams qui ont marqué tous les points du sprint et au final, c'est peu de points. 8, 7, 6, vous vous arrachez, vous faites un samedi héroïque, vous êtes 6e dans une Williams, bon, il y a 3 points, c'est pas ouf. Et puis voilà, ce ne sont toujours pas ces sprints, même si on les appelle des trucs shootout ou je sais pas quoi, qui vont changer la hiérarchie. D'ailleurs, petit regret, on aurait peut-être dû en profiter pour mettre un deuxième type de qualif, peut-être tester sur un tour, même si j'aime pas forcément. Et puis après, toujours le fait que désormais, il y a 30 Grand Prix de la saison, il y a aussi 30 qualif si on maintient ce système, ça fait beaucoup, ça peut fatiguer tout le monde, y compris nous. Et puis au final, pour moi, la grande question, c'est OK, mais pourquoi faire ? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en plus ? On en revient au même débat, il y a ce fameux truc, cette fameuse balance entre spectacle et réalité de la compétition. Pour conclure, j'ai pas du tout détesté, c'était même plutôt cool, je suis pas du tout révulsé par le système, mais la conclusion, ça restera comme d'hab, OK, mais pourquoi ? Une fois de temps en temps, pourquoi pas, je suis fan, allez go, mais il faut pas en abuser, il faut pas non plus nous le survendre. Et c'est surtout ça qui est agaçant avec ce genre de nouveauté. Puisqu'on est dans ce petit préambule, je dis un mot de ce Grand Prix au global qui a été mauvais, selon certains. Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a des choses à lire et vous connaissez mon opinion sur le thème des Grands Prix chiants. Mais je reconnais que voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'action, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, beaucoup de faits de course, beaucoup de batailles. Mais selon moi, c'est vraiment dû au circuit de Bakou en fait, qui a une excellente réputation, mais qui n'a jamais permis d'avoir du bon racing. En fait, c'est un circuit où les murs sont proches, donc les erreurs sont plus facilement faisables, donc les rebondissements de course arrivent plus facilement. Mais au final, sur cette édition, il n'y en a que trois qui étaient vraiment bien. Et quand on regarde, elles étaient bien parce qu'Hamilton et Vettel se sont rentrés dedans, parce que les Red Bull se sont crachés, parce qu'un pneu de Verstappen a explosé, parce qu'une voiture s'est crachée et a provoqué un drapeau, parce qu'Hamilton a raté sa relance. Jamais parce qu'on a eu une bataille pour la victoire entre les deux pilotes et que ce circuit nous a offert de vrais duels, de vrais moments de course. Non. Donc ouais, j'ose le dire, réputation un peu surfaite pour ce Grand Prix de Bakou, notamment je pense à cause de cette ligne droite immense qui fait que tout se règle à la vitesse de pointe. celui qui est le meilleur est devant, il n'y a pas grand chose à faire, ça devient un petit peu impossible. Et toute cette zone du milieu, elle est trop serrée, elle est trop à 90 degrés, elle est trop lente, surtout avec ses Formules 1 modernes, donc on ne peut rien y faire. J'aime bien le côté défi, proche des murs et tout, c'est cool, j'aime bien les circuits en ville. Mais voilà, la réputation de Bakou, elle est plus due à des faits, qu'un circuit qui en lui-même offre de la bonne course. Et puis en plus, ce week-end, on a eu un gros souci, c'est qu'il y avait absolument zéro dégradation des pneus, bah du coup, un seul arrêt pour tout le monde. En plus, tout le monde sur la même stratégie, les 17 premiers sont partis sur les mêmes pneus, tout le monde s'est quasiment arrêté en même temps, sous la safety car, donc bah voilà, zéro stratégie, ça fait un Grand Prix un petit peu mort. Plus ce fameux souci du train DRS, dans lequel il est quasiment impossible de doubler. Et puis ce petit sujet sous-jacent de ces Formules 1 2023, qui sont de plus en plus durs à suivre et à doubler. On avait très bien démarré la réglementation l'an dernier, petit à petit ça devient dur, même là avec une ligne droite de 2,8 km, je ne sais pas exactement combien a fait, 2,2 km je crois, et bien on n'arrive pas parfois à doubler. C'est un petit peu préoccupant. Donc voilà, je vais venir dans le détail du Grand Prix, je vais dire pourquoi pour moi il n'a pas été que chiant, et pourquoi il y a de bonnes choses à dire, de bonnes analyses à en faire, mais un petit, petite nuance sur ce circuit de Bakou. Et tout ça est évidemment aggravé par le fait que, bah, en Formule 1 cette saison, on a une équipe qui tue toutes les autres. On va évidemment évoquer Red Bull, on est simplement retombé sur la même réalité que sur les 3 premières courses, ils sont trop forts, ils sont intouchables des autres. 7, 8 dixièmes, voire parfois une seconde plus rapide au tour, bah quand ils sont vraiment en train de faire la course et qu'ils ne sont pas en train de s'économiser, ça fait mal. C'est la réalité, ça fait 4 sur 4. Je vois pas comment quelqu'un peut les empêcher de prendre une victoire hors double DNF, hors fait de course, mais qui arriverait vraiment à la toute fin, parce qu'on a vu avec ces petits cars qu'il leur faut 3 tours pour reprendre la tête, en fait, peu importe ce qui se passe. Donc, bah, on va voir si on est parti ou pas pour le premier 100% d'une équipe sur une saison. Franchement, à la régulière pour l'instant, on en prend le chemin. Par contre, là où c'est intéressant, et j'ai envie de dire un petit peu heureusement, c'est que dans ce genre de saison, le titre se joue entre les deux coéquipiers, et là, on a un Sergio Perez, qui peut-être est en train de me faire mentir. J'ai répété l'an dernier, j'ai répété après Jeddah, que pour moi, je ne le voyais pas concurrencer Verstappen sur le long terme. Eh bien, là, hier, en fait, je me dis vraiment, alors peut-être. Parce qu'il a réussi à nous refaire ce qu'il avait déjà fait à Jeddah, c'est-à-dire battre Verstappen à la régulière. Alors oui, Max se fait avoir par la safety car, et c'est pour ça qu'il repasse derrière Checo, et je ne suis pas sûr que Checo aurait réussi à le doubler en course s'il n'y avait pas eu la safety car, mais le fait est que pendant 40 tours, ils étaient l'un derrière l'autre, au départ séparés par une seconde deux, une seconde quatre, eh bien, c'est Checo qui a gagné à la fin, et qui avait plus de rythme que Max, il en avait également plus à la fin du premier relais, juste avant la safety car. Donc pour moi, sa victoire, elle est encore plus gratifiante, et elle a encore plus de valeur, elle est encore plus une preuve de son niveau que celle de Jeddah, qui était déjà très forte, et encore une fois, j'ai adoré l'attitude à la fin, ce n'est pas une victoire miracle pour lui, au contraire, c'était juste normal, et il n'a parlé que d'une chose, c'est de la suite du championnat. Alors maintenant, trois petites nuances à apporter, on est en début de saison, on sait que l'an dernier, il matchait Verstappen en début d'année, et à partir du tiers de l'année, l'écart s'est progressivement creusé, on verra si ça se répète ou non, il reste quand même derrière au championnat, mine de rien, malgré ses deux victoires, et puis on est aussi en ville, on sait qu'il a tendance à mieux y performer là-bas, c'est de la bonne nouvelle pour lui, parce qu'il y en a de plus en plus des circuits en ville, on va avoir bientôt Miami, qu'on peut considérer entre guillemets comme en ville, on a Monaco qui arrive aussi, donc sur ce début de saison, il peut capitaliser, mais quand on va revenir sur moins de circuits en ville, est-ce qu'il tiendra ? C'est la question, en tout cas, Tchéco pour l'instant, il est au niveau, et plus haut que ce que j'attendais, que ce que je pensais de lui. Concernant Verstappen, on a un peu vu sa version moins bonne ce week-end, il est battu par Perez dans une des deux qualifs, battu évidemment lors des deux courses, avec un départ chahuté lors du sprint, pas trop aimé non plus ses commentaires face à Russell, c'était serré, pour moi c'est rien de plus qu'un mini incident de course, et une bataille entre deux voitures qui font 4 mètres de large, dans des rues qu'en font 8, bon, forcément à un moment donné ça se touche, et je ne trouve pas qu'il y ait ni l'un ni l'autre qui ait un comportement plus osé, surtout ce que je vois, c'est qu'il n'était pas à l'aise avec sa voiture ce week-end en fait, et que c'est un petit pattern de ce début de saison, il se plaint souvent de certains réglages, un petit peu techniques, la boîte, le différentiel, la balance, et au final ça le pénalise je pense, et c'est pour ça qu'il n'est pas à l'aise, et que quand il y a 40 tours à faire derrière Checo, et bien il ne le rattrape pas, il n'a pour l'instant pas la clé, pour faire de cette RB19, ce qu'il avait réussi à faire avec la RB18 en fin de saison dernière, où l'homme et la machine ne faisaient qu'un, pour l'instant Max n'est pas encore totalement amoureux de sa machine, mais bon, il reste en tête du championnat, et je pense que si on doit décerner un favori au titre, c'est lui très largement, petit sujet, je me suis à un moment demandé si Red Bull ne l'avait pas fait rentrer, trop tôt, en anticipant trop vite la safety car, ou la virtuelle safety car qu'allait causer de Vries, et en fait ils n'avaient pas le choix, parce que s'il ne s'arrête pas et que ça tombe juste après, il est mort, et surtout la vraisemblance à ce moment là, c'est que la safety car va tomber, il n'a vraiment pas de chance, puisqu'elle tombe 10 secondes après son arrêt, donc pour moi pas d'erreur là-dessus, en plus dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même s'il pite au mauvais moment, il a l'air passé tout le monde, pas d'erreur, pas d'erreur. Allez, on arrive maintenant sur celui qui serait l'homme du week-end, si Checo Perez n'avait pas pris les deux victoires, c'est celui qui a pris les deux pôles, Charles Leclerc, le meilleur des autres ce week-end, bon évidemment en qualif on le connaît, et ça fait un moment que je le pense, j'ose le dire, c'est le meilleur pilote de la grille actuelle, sur un seul tour, il est absolument phénoménal, il n'y a pas grand chose à dire, et s'il y a un aussi mauvais ratio de pôles et de victoires, c'est non seulement parce qu'il a souvent été malchanceux avec des casse-moteurs, on pourrait refaire l'historique, mais aussi souvent parce qu'il a fait surperformer sa machine en qualif, et il se battait en course avec une machine qui n'a pas les moyens de gagner en course, c'était encore une fois le cas ce week-end, où sa deuxième place lors du sprint, et sa troisième main de la course, sont de très loin les meilleurs résultats qu'il pouvait chercher, et il a fait un week-end plus que parfait, parfait, il n'y avait rien de plus dans chaque session qu'il pouvait faire de mieux. Ça va certainement lui faire beaucoup de bien, enfin des points, il va remonter au classement après ce début de saison rempli de déboires, et il peut aussi compter sur une Ferrari qui était beaucoup mieux ce week-end, l'équipe n'a pas fait d'erreur, a trouvé de meilleurs réglages, et avait une tête de deuxième force, voire peut-être de première pour ce qui est de la qualification. Je pense que, comme l'a dit Alonso, leur bilan en course est un petit peu sublimé par le fait que ça ne dégradait pas à bas coût, or la dégradation des pneus est leur gros point faible, donc ils ont été avantagés sur ce point-là, mais c'était beaucoup plus propre, bonne opération constructeur, c'est beaucoup mieux sur tous les points. Maintenant, il faudrait être capable de répéter des week-ends aussi clean, et surtout, comme n'a pas arrêté de le dire Leclerc, il va falloir trouver les solutions pour améliorer la voiture, et réduire le gap sur Red Bull, si tenté que ce soit faisable, parce que pour l'instant, l'écart est maximal, mais au moins dans un premier temps, on se contente d'être les meilleurs des autres, et on verra pour Red Bull. Bon, par contre, un petit mot pour Sainz, qui prend une pilule encore par Leclerc ce week-end, elle est énorme en qualif, où il prend, je crois, 8 et 6 dixièmes sur les deux exercices, et la différence, elle est aussi très claire en course, car pendant que Leclerc parvient à rester devant la meilleure des Aston Martin, eh bien Carlos avait à peine le rythme des Mercedes, il finit devant, mais je pense qu'il a beaucoup été aidé par sa vitesse de pointe, et petit bonus, il se fait avoir un petit peu comme un bleu par Alonso à la relance, ce qui lui fait perdre la quatrième place, c'est un petit peu tâche pour Carlos, qui n'est pas au niveau du top du top, maintenant c'est clair et net. On va pas se mentir, il est en galère dans cette Ferrari, il n'est pas en confiance, et là où ça me gêne, c'est que du coup ça crée un décalage entre ce qu'il pense être, entre ses ambitions, et entre ce qu'il est réellement sur la piste, c'est-à-dire loin du compte. Malgré tout, et ça il faut clairement lui reconnaître, Carlos, comme souvent, il n'y a pas d'erreur, et dans les deux courses, il fait cinquième et quatrième, dans un week-end où il galère, c'est quand même pas cataclysmique, j'ai un peu envie de dire, merci la vitesse de pointe, qui lui permet de rester devant la plupart du temps, mais bon, c'est déjà ça, il fait le dos rond, il prend les points, moindre mal pour Ferrari. On continue de descendre la hiérarchie, c'est le principe du dépris, et on attaque maintenant Aston, alors en qualification, c'était un petit peu sur le back foot, comme on dit, sur la retenue, c'était dans les zones Mercedes, sans être vraiment flamboyant, mais en fait Aston, comme toujours depuis le début de saison, ils ont une progression tout au long du week-end, et ils ont un petit peu tendance à se réveiller à partir du deuxième relais, à activer la sixième vitesse, et à devenir un concurrent au podium dans la deuxième partie de la course, en fait, comme l'a dit Alonso, encore une fois, il a vraiment les meilleurs mots, c'est l'équipe du dimanche. Parce que ouais, au final, Fernando, sur le deuxième relais, il a le rythme, en gros, de Leclerc, il termine qu'à une seconde de lui, et je pense qu'à machine égale, sur la ligne droite, il y aurait eu match. Donc au final, Aston était presque la deuxième force de ce week-end, alors qu'elle n'a pas vraiment brillé, pour moi, ça dit le niveau qu'ils ont réussi à atteindre. Ça y est, ils sont complètement installés, et ça devient normal, Alonso sera un candidat à la troisième marche du podium à chaque course, on le sait maintenant, et puis voilà, un mot sur le père Fernand, comme j'aime l'appeler, il a été génial, en termes de rythme, en termes d'énergie, tous ses messages à la radio, avec l'Ans, etc. Il est fabuleux, bonus avec le dépassement sur Sainz, qui est pour moi le plus beau de la course, magnifique, encore. Petit mot sur Stroll, il y a un écart avec Fernando, c'est clair, mais il y a deux Q3, il y a deux fois des arrivées dans les points, et il y a deux courses aussi, où finalement, il est battu, oui, mais il n'est pas non plus à la rue, et il se bat quand même au niveau des Mercedes. C'est déjà ça pour l'Ans, on surveillera que ça n'augmente pas trop. Bon, au global pour Aston, c'est beaucoup de points encore, beaucoup d'expérience encore, beaucoup de positifs encore, c'est une menace, ils sont là, tout le temps. Il y aura par contre, beaucoup moins d'optimisme du côté de Mercedes, qui a été un petit peu down cette fois, après avoir été plutôt pas mal du côté de l'Australie, où ils étaient là pour le coup, la deuxième force, ils sont désormais la quatrième, notamment parce que ce circuit, je pense, expose au maximum leur faiblesse, toute la partie vente, la voiture n'est pas à l'aise, et puis en vitesse de pointe, on le sait, c'est un de leurs plus gros points faibles. Et puis, ils sortent sans cesse à ce souci de manque de solution pour faire marcher la voiture dans une meilleure fenêtre de performance. Il n'y a pas la clé, il n'y a pas la clé de W14, il n'y avait pas celle de la W13. Maintenant, je pense que le constat, il est clair, Mercedes peut dans ses meilleurs jours, être devant des Aston et des Ferrari, mais ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est revenir face à Red Bull, et je ne vois pas comment ils peuvent le faire, sans changer de modèle. Je ne sais pas si ça arrivera à Imola, je ne sais pas si ça arrivera en Espagne ou plus tard, mais j'ai le sentiment que désormais, c'est clair, Mercedes va et doit changer. Un mot sur les pilotes, Russell a fait un samedi 18 sur 20, exceptionnel, à se battre avec Verstappen, à être quatrième au final, à marquer de très gros points dans le sprint, c'était du top top. Il a été plus dur sur toute la partie Grand Prix, où il part 11ème, où il rate son restart, alors que pourtant, la safety car l'avait un petit peu avantagé. Ce n'est pas top, il fait 8ème, alors qu'au final, je pense que la 6ème place était visable pour lui, puis il était bloqué derrière Lennstroll, mais bon, au final, il s'est fait éliminer face à Milton en Q2, seulement pour 4 millièmes, donc on est loin d'une superf, et puis il n'est pas si loin dans la course, et la vitesse de pointe fausse le truc, il ne peut pas passer, du coup, il est bloqué dans cette 8ème place, jusqu'à la ligne, et il va nous chercher le meilleur tour à la fin, puisque c'est lui qui est le seul en position, pouvoir le faire, en pouvant s'arrêter, sans perdre de position, voilà au global pour George, ce n'était pas une dinguerie. Lewis lui a un petit peu fait l'inverse, un sprint pas mauvais du tout, puisqu'il part dans le top, il marque des points à l'arrivée, mais c'était un petit peu en retrait, par contre, sur la course, il a été vraiment très bon, d'autant plus qu'il a été un des perdants, la safety car, puisqu'il venait juste de s'arrêter avant l'accident de De Vries, mais au final, il n'a pas perdu de position à cause de ça, puisqu'il n'aurait jamais pu terminer, ni devant Alonso, ni devant Leclerc, ni je pense devant Sainz, vu la vitesse de pointe de la Ferrari, donc, le Lewis nous a fait un grand prix maximisé, avec en prime un superbe dépassement sur George, donc c'était un dimanche parfait, il n'a pas pour l'instant, lui non plus, la clé, on en parle beaucoup de clé dans cet épisode, pourtant, je ne suis pas serrurier. Wow, je suis désolé, la vanne était pourrie, mais il est minuit 45, et la rouge tourne, donc, ça se comprend. En bref, tout ça pour dire que Lewis n'a pas les moyens, de pour l'instant, faire sublimer cette W14, mais, encore faut-il que ce soit possible, donc ça, c'est un peu dur à juger, mais le dimanche était parfait. Bon, allez, on va sur le très négatif maintenant, en parlant du week-end noir d'Alpine, au début, on se disait, c'est rien, c'est un vendredi noir, ça va aller, puis on a eu un samedi noir, et bon, au final, c'est un week-end complexe et noir. Bon, Pierre Gasly, il a eu un incendie sur sa machine en essai libre, il n'y a pas d'autres mots, tellement sa fumée, c'était un C impressionnant, il a mis la voiture dans le mur, en essai libre, puis il a reu un souci, lors de la Calif du samedi, où il n'a pas pu sortir, à cause d'un suspicion de départ de feu, tout ça, plus le fait qu'Ocon a été obligé, de changer une pièce, et donc de partir deux fois des stands, sous peine, sinon, d'avoir une voiture complètement mauvaise, pour la course, ça me fait un petit peu penser, qu'Alpine a peut-être eu des soucis, dans le remontage, et la reconstruction, on va dire, des deux machines, après le grand crash de l'Australie, là, j'en sais rien, j'ai aucune bille là-dessus, mais, c'est le truc qui m'a effleuré l'esprit, quand j'ai vu autant de soucis mécaniques pour eux, ce qui évidemment est une catastrophe, d'autant plus que jusque-là, ils en étaient assez épargnés, et que c'était leur grand point faible de l'an dernier. Bon, du coup, à cause de tous ces déboires, d'emblée, leur sprint et leur grand prix, ils étaient foutus, puisqu'ils avaient deux pilotes qui partaient de derrière, et puis, pour couronner le tout, Ocon a vu sa stratégie décalée, tuer dans l'œuf, puisque la safety car est arrivée bien trop tôt, un pot suivi pour lui de chausser les médiums, à 40 tours de l'arrivée, il a dû tenter le seul truc possible, espérer un drapeau rouge dans l'avant-dernier tour, quand on en est réduit à ça, c'est la catastrophe. Donc au final, Alpine a fait un week-end pour rien, c'est comme s'ils n'avaient pas participé, à cause de leurs problèmes techniques, c'est vraiment la catastrophe, mais surtout, moi ce qui me gêne aussi, c'est que sur ce qu'on a vu de leur rythme, ce qu'on a pu voir de leur rythme, et bien on a vu que ça ne passait pas en Q3, et que dans la course, ça n'a pas réussi à faire la différence, pour aller choper la 9e ou la 10e place, face à des Alphatori ou des Williams. La vitesse de pointe et le train DRS, certes, mais tout de même. Donc non, il n'y a pas à dire, Alpine nous a fait son week-end cauchemar, on espère pour toute l'année, mais déjà en Australie, certes il y avait du rythme, mais il n'y avait pas eu de points, parce qu'il y a eu un crash énorme, ça commence à faire beaucoup de bévue, il va falloir un petit peu régulariser sur l'ensemble de la saison, sinon le bilan comptable final fera mal. On a l'impression que c'est des occasions manquées pour l'instant, heureusement, ils n'ont pas manqué non plus une occasion de podium, et je pense qu'ils ont les moyens de largement terminer cinquième, donc j'ai bon espoir que ces deux courses sur le total global de la saison n'aient pas d'impact clair, mais quand les points sont là, il faut les prendre et ça fait deux week-ends qu'Alpine ne les prend pas. Leur chance, c'est qu'au championnat, il y a quatre top teams qui sont vraiment devant et ça fait huit voitures à l'arrivée vu qu'il n'y a pas eu de DNF parmi ce groupe-là, donc les autres se disputent des miettes et McLaren, leur plus grand concurrent, n'a pris que deux points dans l'ensemble de ce week-end, donc ça va, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, on ne sait jamais. Allez, comme d'hab, on finit par le reste, ce gros paquet de 4-5 équipes qui est très très dur à départager, cette deuxième partie de peloton vraiment géniale. Là-dedans, je pense que McLaren a un petit avantage quand même, ça va mieux, on sent que les améliorations ont fait leurs effets, ils étaient la cinquième force en l'absence d'Alpine, même si la marge sur les autres ne restait pas non plus énorme. Là-dedans, Lando Norris est encore une fois le meilleur des autres des autres vu que le meilleur des autres c'est celui qui est derrière les Red Bull, le meilleur des autres des autres c'est celui qui est derrière les 4 top teams maintenant. Voilà, j'ai revu là le Lando de l'an dernier, de l'année d'avant, c'est-à-dire celui qui prend le meilleur résultat possible avec une voiture de second, voire maintenant de troisième rang, deux fois passé en Q3 et puis oui certes un choix de pneus raté sur le sprint mais vu qu'il n'y a que les 8 premiers qui marquent des points donc c'est-à-dire les 8 voitures des top teams il fallait tenter quelque chose et puis dans la course il ne peut absolument pas faire mieux que les deux points de la 9ème place. Bravo pour Lando, week-end maximisé. Concernant Piastri, pas deux points mais franchement je dirais tranquille il termine 11ème vraiment pas si loin de notre ami Norris il passe en Q3 je crois que c'était dans la qualif du vendredi soir je commence à me perdre avec ces deux qualifs. Et puis voilà sur un circuit compliqué il n'a pas commis la moindre erreur il termine vraiment pas si loin de son leader qui est un mec confirmé qui a sorti une grosse perf. C'est du job très correct pour un Piastri qui est toujours du coup comme je l'ai dit en apprentissage. Sinon encore une fois je vais donner plein de félicitations à Yuki Tsunoda alors attention mon bon Yuki tu t'es quand même craché en essai libre alors qu'il n'y avait qu'une heure d'essai tu t'es quand même mis dans le mur lors du sprint même s'il y avait l'histoire de contact avec un autre pilote etc. Mais bon l'essentiel c'est que dans le seul truc qui comptait pour AlphaTori ce week-end c'est-à-dire la course le seul endroit où elle peut espérer gratter des miettes Yuki a été là il est passé en Q3 bravo même si j'ai tendance à penser que Bakou est toujours un circuit où AlphaTori surperforme on ne sait pas pourquoi et puis voilà après cette superbe calife il a mené une très bonne course où il a tout du long tenu ce 10ème point oui la vitesse de pointe oui le train d'RS oui zéro dépassement ok mais c'était Yuki qui était là 2 fois 11ème 2 fois 10ème cette saison et à l'arrivée du coup c'est 2 points miracle pour AlphaTori qui normalement n'en mérite pas tellement je pense bon par contre pour De Vries bah voilà c'est très très compliqué je m'attendais pas du tout à ce début de saison là pour lui oui on va lui laisser du temps oui c'est un rookie mais c'est pas vraiment un rookie non plus il a 27 ans il a conduit tout un paquet de Formule 1 il a déjà de l'expérience dans d'autres catégories et tout au delà du nécessaire temps d'apprentissage qu'on voit chez un Piastri qu'on voit chez un Sargent qu'on a vu chez un Guanujo j'ai le sentiment qu'en fait ouais il y a un truc qui colle pas globalement entre Nick De Vries et la F1 je sais pas on verra sur le temps long mais ça y est pas du tout très dur très 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 dur et j'ai le sentiment que je sais pas pourquoi ça pourrait peut-être un petit peu tourner court l'adaptation le fit c'est pas du tout fait on continue de descendre avec Williams qui n'a pas marqué de points et c'est dommage puisqu'Albon avait atteint la Q3 mais la mauvaise celle du sprint celle du coup où il termine ne viennent en course et du coup il n'y a pas de points à l'arrivée encore une fois ce système est dommage parce qu'il fait un samedi superbe pour Williams Albon et au final la compense c'est 0 0 puis sa course il est pas loin il est passé en Q2 il est dans les petits papiers il est là à la porte des points je crois qu'il finit 12 ou 13 mais comme d'hab il peut pas passer il est dans le train et puis ça joue à rien il a pas la track position et du coup c'est pas lui qui score et c'est dommage parce que 0 points et dernier du classement maintenant tout seul c'est un petit peu dur pour Williams qui dans les faits n'est vraiment pas si largué que ça concernant Sargent le rookie continue d'apprendre il a je trouve un bon rythme en qualification attention le crash dans la qualif du sprint qui provoque une non participation à ce même sprint finalement ça change rien il y aurait eu 0 points quand même mais ça reste un petit couac mais un couac qui peut s'entendre dans l'adaptation d'un rookie à la formule 1 et puis on va terminer avec les deux plus mauvaises élèves As qui n'est pas du tout au niveau des points qui n'a pas le moyen de se battre ni dans la qualif ni dans la course Magnussen encore une fois battu deux fois dans la qualif et c'est dommage parce qu'il est meilleur dans les grands prix et les deux fois il termine pas si loin donc s'il avait ce petit truc en plus et qui du coup lui donnait une meilleure track position peut-être qu'il aurait pu gratter mais au global c'est un petit peu difficile et Hülkenberg bah voilà magnifique en qualif un peu moins dans le sprint et une course tuée comme Ocon dans l'œuf parce qu'il y a cette stratégie sur les pneus hard qui est totalement tuée par la safety car et puis donc Alfa Romeo qui pour je dirais le deuxième voire le troisième week-end consécutif était la pire écurie du plateau en termes de rythme et de fiabilité la galère pour sortir de Q1 lors des deux qualifs rien absolument rien à espérer lors de la course ils ne sont nulle part ça finit avec un problème technique et un abandon pour Guanyu Joe Bottas j'avoue qu'il a tendance un petit peu à me déprimer il est kiff kiff avec Joe il ne fait pas la différence alors que pour un mec qui a gagné autant de courses en Formule 1 qui a fait autant de pôles qui a autant d'expérience il devrait le faire c'est pas le cas alors je l'excuse en course où au départ il a eu des touchettes et du coup sa voiture a été totalement endommagée il a dû faire 27 arrêts et au final bon ça ça comptait pour du beurre mais au global sur ce début de saison Bottas ne fait pas de différence et ça me gêne un peu allez maintenant les classements plus que 6 points d'écart entre Perez et Verstappen j'ai à de voir si Chico peut me faire mentir et vraiment jouer ce titre mondial sur la durée Alonso toujours 3ème Leclerc remonte à la 6ème place Norris est le meilleur des autres côté constructeur Red Bull à 93 points d'avance sur les autres lol par contre Aston, Mercedes et Ferrari se tiennent en 25 points avec la bonne opération du week-end pour Ferrari comptablement on va évidemment suivre ça je pense que ce sera le truc le plus intéressant de l'année cette bataille pour les petites places sur le podium et la deuxième marge du constructeur sinon derrière McLaren a profité d'une Alpine totalement à la rue côté notes Leclerc et Perez ont été absolument top il n'y a rien à redire comme Alonso Norris lui est parfait et salvateur Milton très bon Tsunoda précieux Verstappen deuxième ok c'est un bon résultat mais c'est en dessous de nos attentes au niveau du rythme Sainz et Russell eux sont battus sinon plus bas Magnussen et Bottas je trouve que c'est pas vraiment assez Gasly lui n'a pas été aidé mais voilà il se crache aussi en Q1 ce qui provoque son malheur pour le grand prix et il n'a pas fait de différence vraiment lors des deux courses vous me direz si la note est sévère il devrait se lui par contre c'est Qatar et je n'ai pas noté Ocon parce qu'il a fait de son mieux dans les qualifs il n'a pas fait une seule erreur du week-end mais vu qu'il part deux fois des stands et que la safety car l'a totalement anéanti dans la course il n'y avait juste rien à espérer et que c'était un week-end à blanc comme d'hab il y a un google doc dans la description vous votez et en commentaire je veux vos avis pour ajuster mes notes ne les prenez pas au pied de la net j'ai pu faire des erreurs j'ai pu rater des éléments vous êtes là pour me les apporter et m'aider à ce que ce soit le mieux possible voilà sur ce c'est la fin de ce dépris j'espère qu'il t'a plu pense à liker la vidéo à t'abonner si t'as envie de soutenir la chaîne c'est très important le contenu c'est toujours le même ici il ne bougera pas vous le savez sur ce je vous remercie et on se quitte avec Enzo Ferrari qui m'a écrit un petit SMS je vous le lis c'est donc ça que ressentez les autres en 2004 ah ouais c'est dur à bientôt